Des camions d'ordures ménagères de la métropole de Toulouse, des communes voisines ou pour les plus gros les bennes de 23 tonnes en provenance des départements voisins. L'incinérateur du quartier du Mirail de la Ville Rose en voit arriver des dizaines chaque matin. Une file de véhicules presque ininterrompue, dans laquelle s'inséreront peut-être dans quelques mois des semi-remorques remplies de déchets insulaires. 20 000 tonnes d'ordures ménagères pourraient être accueillies dans l'usine, une petite quantité pour ce monstre qui peut en avaler jusqu'à 330 000 tonnes chaque année. L'incinérateur est exploité par délégation de services publics par Veolia, pour le compte de Décossette, un syndicat de traitement des déchets. Nous avons rencontré son président, c'est lui, qui explique pourquoi son établissement public a permis à l'exploitant de candidater pour traiter les déchets corse. Il y a une logique de marché pour l'exploitant, Veolia, qui, lui, passe l'année à chercher des tonnages à brûler. Pour ce qui est de notre part, nous considérons que cet incinérateur doit servir principalement, évidemment, pour les déchets de proximité. Cependant, je vous rappelle que tout cela est soumis à des autorisations préfectorales. Ce problème des déchets corse est un problème qui est plutôt dans les mains de l'État, puisque c'est lui qui autorise ou n'autorise pas l'acheminement de déchets à des distances importantes. Nous avons donc voulu vérifier si les autorités corse avaient bien adressé une demande de dérogation au préfet de Toulouse et si le dossier était à l'étude. Des questions simples. Elles sont pourtant restées sans réponse, malgré notre insistance. Comme si l'administration était embarrassée. Peut-être parce que les élus toulousains le sont. Le maire de Toulouse ne nous recevra pas. Sa position, il l'a écrite le 13 février au préfet de la Haute-Garonne. Un courrier, pour exprimer ses plus fortes réserves, il parle d'une aberration environnementale avant de formuler une condition. L'autorisation doit être assortie d'une obligation de réaliser, sous un délai contraint, les installations nécessaires à l'autosuffisance de la Corse. Cette position de Jean-Luc Moudinque, reprise par la presse locale, a mis en alerte un réseau d'associations et de bénévoles. Voici la maison de la solidarité. Un lieu un peu à part, un îlot de solidarité et de rassemblement citoyen. Ici, on défend l'économie circulaire, la réparation ou le réemploi des objets. Un collectif d'associations et d'ONG pour qui la solution Corse est, comme un appel, un peu désespérée. On peut imaginer un type de dépannage par solidarité pour des gens qui auraient une vertu telle que sinon on va les amener à créer un incinérateur sur l'île. Ça serait aussi un peu problématique. Mais quelle garantie on a ? Je dirais, à part celle que pendant un certain temps, un grand groupe va faire des gros bénéfices en remplissant ou en suralimentant, je dirais, des installations dont nous, on dénonce leur utilité sociétale et environnementale écologique. Alternatiba est une association qui promeut le recyclage des biodéchets et a développé un réseau de compostage à Toulouse. L'avis de cet associatif est encore plus catégorique. Le Pays Basque voulait faire une grande usine de méthanisation. Ils avaient confié à une grande société française le soin d'envoyer leurs déchets. Il y en avait plusieurs dizaines de milliers de tonnes à Bordeaux. Donc pendant des années et des années, ce qui devait être provisoire, a duré beaucoup plus de temps que prévu. On voyait des norias de camions de 40 tonnes, enfin de 25 tonnes de déchets qui allaient à Bordeaux dans des incinérateurs. Donc moi, je crains que ce soit un peu pareil avec vous, les Corses. Est-ce que vous avez encore besoin d'entreprises de vue ? Visite très encadrée de l'usine, pas d'interview, pas d'image à l'intérieur et quelques prises de vue seulement des mâches faires, les résidus de l'incinération. L'explication de cette réserve est peut-être dans ses chiffres. En 2009, la production d'ordures ménagères était de 300 tonnes par habitant et par an. En 2015, elle était tombée à 256 tonnes. Pourtant, l'incinérateur brûle toujours le même tonnage de déchets, de 182 000 tonnes environ. L'exploitant chercherait-il à remplacer le manque du haut-tri par de nouveaux marchés comme la Corse ? C'est encore l'élu qui explique. À partir du moment où il y a un réseau de chaleur qui est accolé à un incinérateur, il faut être capable d'alimenter cet incinérateur en déchets. D'où une certaine schizophrénie tout de même, parce qu'on cherche absolument à limiter la production de déchets auprès des habitants. Et cependant, on dit qu'on a besoin de déchets pour chauffer les appartements. Donc il y a une schizophrénie qui nous appartient de régler. Des ordures corse finiront-elles ou pas à titre provisoire dans l'incinérateur de Toulouse ? La question de la gestion des déchets est décidément très compliquée, sur l'île comme sur le continent.